Le recyclage soutenable des déchets électroniques dans les pays en développement peut aussi être économiquement rentable. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ces déchets, c'est certes dangereux, mais également c'est un potentiel économique. Dans ces déchets, vous retrouverez des métaux lourds comme le plomb, le fer, le cuivre. Ce sont des métaux qui sont généralement utilisés dans les processus de fabrication. On peut donc extraire ces différents composants-là, les diriger vers des filières repreneuses et à grande échelle, ça peut constituer en réalité une rentabilité. Donc concrètement, pour le dispositif de collecte, il va s'adresser essentiellement aux particuliers, puisque c'est eux qui détiennent plus de 99% des déchets électroniques du Cameroun. On a imaginé un système qui va se baser autour d'une demi-douzaine de points fixes par ville, autour desquels il y aura un système de collecte à domicile et également des collecteurs mobiles, qui eux-mêmes pourront circuler dans les quartiers et sensibiliser la population en même temps. On a demandé au Bureau de recherche géologique et minière de travailler avec nous sur la conception de procédés de traitement qui seront à la fois efficaces et suffisamment robustes pour pouvoir en faire l'opération et la maintenance dans des conditions locales. On va solliciter un renforcement du cadre institutionnel qui entoure les D3E, parce que sans une volonté politique, on ne pourra jamais vraiment arriver à quelque chose. Derrière l'objectif de la réalisation du projet, il y a un objectif plus large, qui est celui d'ouvrir les portes du monde entier à des activités de recyclage de déchets électroniques. Si ça marche au Cameroun, ça peut marcher dans 130 pays en développement, et donc il est très important pour aller vers cet objectif de vraiment capitaliser l'expérience et construire des outils qui faciliteront la reproduction. Le prix Convergence, le fait de l'avoir emporté, va nous permettre d'avoir une certaine visibilité, parce que la communication que nous allons faire là-dessus, et que même Convergence va nous aider à faire là-dessus, va déjà permettre de connaître davantage la société technologique et son activité. Le projet WICAM, à travers le Cameroun, l'Afrique et tous les pays en développement pour lesquels nous souhaitons répliquer l'activité au moment venu. On va publier ce business model, on va publier des outils facilitant la reproduction, parce qu'on ne compte pas reproduire nous-mêmes le projet dans 130 pays, on n'a largement pas la capacité pour ça. Donc on est plutôt là pour mettre les outils justement à disposition des gens, et notamment des opérateurs privés, parce que c'est eux qui pourront porter une reproduction bien plus rapide que ce que nous on peut faire, tout simplement parce que derrière le secteur privé, il y a les capitaux privés, et que ça donne une puissance d'action qui est très supérieure.